Je te souhaite la bienvenue, juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, hors de Paris, 13h, hors de Montréal dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Sylvaine qui nous dit « On me dit souvent que j'en fais de trop et que je suis trop exigeante. Comment peut-on se modérer ? » Je vais te répondre tout simplement « Sylvaine, ne te modère pas. » Si toi, ça te pose problème, que tu en fais trop, ça te fatigue, que ça te stresse, effectivement, ça peut devenir un problème pour toi. Mais si ce sont les autres qui te disent, parce que tu me dis « On me dit souvent que j'en fais trop, on me dit souvent que je suis trop exigeante. » On n'en fait jamais trop et on n'est jamais trop exigeant. Et notamment si tu as un profil au potentiel, intellectuel ou émotionnel, la minère ou complexe, à ce moment-là, c'est bien d'en faire beaucoup, d'être bosseur, besogneux, d'en faire plein, plus que les autres. C'est bien d'être trop exigeant, d'être exigeant, de dire « Non, moi, je ne me contente pas de ça, je veux mieux, je veux quelque chose de plus. » Effectivement, c'est bien. Donc à partir du moment où toi, ça ne te porte pas préjudice, où tu ne te sens pas fatigué, énervé, excité par rapport à tout ça, tu t'en fous de ce que disent les autres. Ben voilà, Sylvain, elle en fait souvent trop. Elle est toujours en train d'en faire trop. Ah ben oui, c'est pas bien plutôt par rapport à ceux qui en font toujours moins que les autres ? Ben c'est bien ça. Ou alors, tiens, Sylvain est toujours trop exigeante, elle est toujours en train d'en vouloir trop, toujours en train d'en vouloir Cid. Ben effectivement, Sylvain, c'est bien, elle cherche la qualité. Elle cherche toujours à en faire plus. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de se modérer par rapport à ça. Après, si c'est un effet inverse, que toi, tu en souffres, Sylvain, ben effectivement, là, il faut toujours relativiser. Comme je le disais tout à l'heure, c'est se fixer des objectifs réalistes, c'est mieux vaut fait que parfait. Tout ça, ce sont des attitudes de comportement pour effectivement ne pas subir cet excès d'exigence, ou ce comportement dans lequel tu en fais trop, dans lequel tu t'épuises. Mais je ne pense pas que ce soit la question là-dessus, Sylvain. Donc, continue à être comme ça tant que tu n'en souffres pas ou que tu ne souffres pas des relations que ça projette. J'espère t'avoir aidé, Sylvain. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Merci.